Si toi, tu arrives à faire 10 tractions, tu peux en une heure avoir le muscle-up, c'est que la technique qui te manque. Et quand tu tires au moment de redescendre, si tu veux faire un muscle-up, la plus grosse erreur, si ta tête elle passe, tout passe derrière. La troisième étape qui est pour moi l'une des plus importantes, à la fin ça va être de l'eau. Allez ! Oui ! Salut tout le monde, c'est Thomas, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, et je ne vais pas être tout seul, je vais être avec le grain, le beau, super, écho ! T'as fait de manger ? Non, ça va, j'ai l'habitude. Bon, je crois que personne ne te connaît. Peut-être, peut-être, normal, il n'a aucun rapport avec le street, et encore moins avec le feed game. Mais ça peut changer. Exactement, tu es là pour ça aujourd'hui. Le but de la vidéo, c'est quoi ? Tout simplement, faire passer le muscle-up en moins d'une heure à Guillaume. C'est ça. Bon, il ne part pas de zéro. Donc, j'ai travaillé le renforcement avec le programme de Thomas. Moi, sur ma chaîne, je fais des apprentissages, donc aujourd'hui, c'est encore un peu l'idée, c'est apprendre, apprendre le muscle-up ou le réapprendre. Parce que je l'avais en 2017, mais je l'ai un peu perdu suite à des blessures, suite au fait que j'ai arrêté de m'entraîner complètement. Donc là, l'idée, c'est de le retrouver aujourd'hui avec toi. Et puis, ben voilà, je pense qu'en une heure, avec toi, ça doit le faire. Oui, on va voir d'où tu pars. On va te faire la première tentative, on va voir comment ça se passe. Et après, derrière, je vais t'envoyer 4 ou 5 tips pour avoir le muscle-up le plus rapidement possible. Là, on va vraiment bosser la technique et pas le renfo. C'est deux choses différentes. Donc là, tu vas t'échauffer de suite. Ok. Et on y va. C'est parti. Allez, c'est parti. Première tentative. S'il réussit, la vidéo s'arrêtera ici. Au pire des cas, il fera esprit. Eh ! Eh ! Pas mal, pas mal, pas mal. Franchement, voilà, il a une bonne base. Il ne part pas de zéro. Mais le problème, c'est que tu fais ça. Et ça, c'est un gros problème. Et il ne faut pas le faire, ça. Vraiment, ne le faites pas. C'est un souci plus tard aux épaules. Et quand on garde des mauvaises habitudes, c'est dur de les enlever. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de le passer vraiment correctement. On va faire un muscle-up strict. Bien entendu, le strict, il faut vraiment en faire, en faire, en faire. Mais le passer déjà une fois pour avoir une bonne base, pour ensuite le travailler, pour les poursuivre vers le strict. Avant toute chose, si toi, tu arrives à faire 10 tractions, 15 jibs, c'est à peu près 20 pompes. Et aussi 30 squats, c'est pas mal. 30 squats, tu peux en une heure avoir le muscle-up. C'est que la technique qui te manque. Bien sûr, plus tu as de force, moins tu as besoin de technique. Moins tu as de technique, plus tu as besoin de force. Et inversement. Comme il y a des gars, des fois, ils viennent de l'escalade. Ils n'ont jamais fait de muscle-up. Bam ! Il rentre normal, full force. Mais ça, c'est très peu de personnes, malheureusement. Donc là, on va bosser la technique. Tu vas voir, je vais te montrer quelques petits tips, quelques astuces. Et à la fin, ça va être de l'eau. Ok, let's go ! Tu n'as pas confiance ? Si, si, j'ai confiance. Allez ! Avant de commencer, la première chose, c'est le grip, la position des mains. Donc ça, ça dépend des personnes. Mais moi, je préfère être largeur épaule. Je préfère. Je vois beaucoup de débutants qui sont très, très larges, comme s'ils allaient faire une traction. Il y en a, ça leur convient. Mais la majorité du temps, la prise de large n'est pas forcément la meilleure. Après, tout dépend. Les personnes, moi, j'aime bien être en prise de largeur épaule. Deuxième chose, c'est le grip. Quand tu vas faire des tractions, comme là, tu as fait, tu fais comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est être, on appelle ça le false grip. Ce n'est pas un vrai false grip. C'est les poignées cassées. Il ne faut pas obliger de le mettre jusqu'en haut. On peut faire un demi de false grip. Ça va être entre les deux. Entre la prise de traction et le false grip. Donc, tu es là. Déjà, tu as les poignées engagées qui sont prêts à monter. Ça va être beaucoup plus facile. Première étape, le grip. Ça, ça ne devrait pas être trop compliqué à comprendre. Casse un peu plus le poignée. Ça ? Non, un peu plus comme ça. Une différence entre être comme ça et être comme ça. Mais là, ça... Ça ne fusille pas que le vrai false grip, pas tout le monde peut le faire parce qu'il faut avoir une bonne souplesse et une bonne poignée. Un demi-faux grip, tu peux le faire. Voilà, là, tu es bien. C'est chaud, hein ? Ah, mais tu faisais le marion ? C'est là que tu vois que c'est quand tu as les avant-bras fumés et après le... C'est fini. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va focus sur la technique. On ne va pas envoyer de la rep. Sinon, si tu as la congestion dans les avant-bras, c'est fini. Le muscle, tu ne le passeras pas aujourd'hui. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Deuxième point, on va rentrer dans le vif du sujet. Le balancement. Je vais te mettre un petit repère. Petit placement de produit, gournets chouettes. Tu vas attraper la barre. En fold grip. Tu vas t'envoyer. Ouverture de la poitrine. Comme ça. Rétroversion, antéversion. Et tu ouvres la poitrine. On n'est pas là pour le faire en strict. Ce n'est pas possible. C'est très rare de le passer en strict en premier. On veut avoir la base pour ensuite le faire en strict. Voilà. Ouvre bien la poitrine. Peut-être toi, comme tu es plus grand, tu devras aller plus loin. Ouais. Va un peu plus loin. Va chercher un peu plus loin. Voilà. C'est bon. Après, la barre, elle est un peu haute. Par exemple, si on met un petit support, ça peut être un peu plus facile. Bon, tu risques de le toucher sur le retour. Tu es là. Là, tu pousses avec un pied. Il va chercher l'autre. Donc, tu es là. Pour t'apprendre à sentir le mouvement. Allez. Pousse-le, on s'en fout. Je l'enlève. Voilà. Voilà. La troisième étape qui est pour moi l'une des plus importantes, c'est le tirage. Il y a une différence entre le tirage d'une traction et le tirage d'un muscle-up. Au début, on peut croire que le muscle-up, c'est une traction suivie d'un dip, mais ce n'est pas vraiment une traction. Quand on fait une traction, on tire vraiment à la verticale. Tu es là. Quand tu vas faire ton muscle-up, tu ne vas pas tirer comme une traction. Franchement, il y en a qui arrivent, mais c'est rare encore d'envoyer une traction et de passer en dip. Il faut avoir énormément de force pour le réaliser. Et là, c'est vraiment du strict, strict, strict muscle-up. Il faut le monter d'une manière différente. Sur un tirage de muscle, on est comme ça. Donc, tu gardes le balancé de tout à l'heure, sauf que tu vas faire ça. Tu mets un petit pull au vert. Tu vas chercher à toucher l'estomac. Donc ça, c'est l'exercice des high-pulls que tu m'avais montré. C'est un peu d'high-pull-up, voilà, c'est ça. Mais tu gardes ce qu'on a dit avant et tu rajoutes ça. La séance, ça va être ça. On va rajouter quelques tips au fur et à mesure pour ensuite le rentrer. On a mangé McDo, ça, hier ? Même pas. Comme quoi, on peut être en surpoids. On garde le petit référentiel et dès que tu redescends, voilà, très bien. Allez, vas-y. Impeccable. Ben voilà, tu es plus fort que tu en as l'air. Bon, ça, c'est parce que je les ai faits dans tes exercices de ton programme. J'ai fait les high-pull-up. Bien sûr, les high-pull-up, c'est un exercice de renfo, mais ça fait partie aussi de la technique. C'est pour comprendre que le muscle, ce n'est pas une vraie traction. La plus grosse erreur, si tu veux faire un muscle-up, c'est de tirer comme une traction. Ce n'est pas possible de le rentrer, hormis si tu es un extraterrestre, tu es très fort. Ça arrive, mais ce n'est pas courant. La majorité des cas, on arrête. On n'arrive pas. Merde, je n'arrive pas à faire le muscle-up. Troisième étape ou quatrième, je ne sais plus où on en est. C'est la quatrième, non ? Quatrième étape, on va faire comme tout à l'heure, sauf que tu vas mettre un kick avec les jambes. Fold grip, demi-fold grip pour les intimes. Tu balances. Donc, tout à l'heure, on a fait ça. Là, après, tu t'es comme ça. Tu vas faire ça. Sur le tirage, tu remontes les jambes. Soit les jambes pliées, mais je te pense que c'est mieux. Jambes tendues, tu auras plus de poids. Ça va être un transfert de force. Quand on parle de technique, c'est qu'on utilise le moins de force possible pour monter. Bien sûr, comme je l'ai dit, plus tu as de force, plus c'est facile. Mais vraiment, il y a des gymnastes, tu l'as regardé aux Jeux Olympiques, etc. Ils passent le muscle, mais on dirait qu'ils ne forcent même pas. Full technique. On ne va pas être à ce degré de technique non plus, il faut un peu de force, mais on est à l'objectif de le passer, de comprendre la technique. C'est ça, le but de la séance. D'ailleurs, il y a un autre qui ne s'appelle pas le muscle up, mais je crois que c'est la bascule, un truc comme ça. C'est le même résultat, sauf que tu n'as pas de force du tout, du coup. Oui, la bascule, du coup, c'est exactement ça. Ça vient de la gymnastique. Et en street workout freestyle, Sanguan me confirmera, c'est un mouvement qui te permet de moins forcer. Mais je te garantis, quand tu n'as pas l'habitude de faire la bascule, c'est très difficile aussi. Les avant-bras qui forcent un peu n'importe comment, ce n'est pas facile. Ça n'a aucun rapport avec le strict muscle up, mais c'est une façon de faire le muscle. Là, le but, c'est que tu le passes correctement. Et qu'après, petit à petit, de moins en moins de keep et le strict. Tu serres bien la barre. Ah, en parlant de ça, attends. Est-ce que la manésie Gornation, moins 10% en tombe à 10, va te permettre d'avoir le muscle up ? Blague à part, la manésie, ça améliore ton grip et on s'enlève un peu cette peur de glisser sur la barre. Moi, je me suis massacré plus d'une fois. Moi, j'aime bien avoir la manésie, comme ça, j'ai un meilleur grip. Après, chacun le ressent comme il veut, mais tu vas essayer. On va voir. Si je le réussis, grâce à la manésie, tu pourras avoir un bonus de commande. Parce que tu vois, quand tu le mets, la première fois, tu fais, ah, vas-y, c'est visqueux, ça va maintenir. Oui, toujours la première fois, c'est visqueux, mais après, ça va. On répète. Ouverture, fermeture, pulleau vert. Et quand tu tires, au moment, en gros, au moment de redescendre, tu tires et tu ramènes tes jambes, comme si tu voulais mettre tes genoux dans ta bouche. Allez. Allez. Tends les jambes. Allez, tire plus. Voilà, stop, on ne va pas se cramer. Tu étais un petit peu raide par rapport à ta l'heure, je trouve. Oui, non, mais là, je suis mal parti. Tu étais un peu moins dans le truc. Tu vas essayer de le refaire. En laissant un peu plus souple, tu ne fais que deux reps. On ne se crame pas. Technique avant tout. Voilà. Allez, monte plus tes genoux. Voilà. Monte maintenant. Tu as un peu de retard. Alors, plus facile ou plus difficile que ta l'heure ? Plus facile avec les jambes. Donc, tu as un transfert de force qui te permet de monter. Dernière étape. Là, on a focus au tirage, mais bon, finalement, tu es arrivé là. Tu n'es pas arrivé là. Le but, ça va être de manger la barre. C'est bizarre de dire ça, mais je n'ai pas trouvé un terme plus parlant. Démo. Donc, tu es là. False grip. Balancé. Pulau vert. Genou. Et hop ! Tu vois ce que j'ai fait ? Ma tête, comme je l'ai envoyé. Il faut que ta tête, elle passe par tous les moyens au-dessus de la barre. Comme si tu allais manger quelque chose qu'au-dessus de la barre. Tu imagines ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Mais vraiment, l'intention de monter, d'aller croquer quelque chose au-dessus de la barre. Si ta tête, elle passe, tout passe derrière. Bien sûr, il y a la transition, mais on va voir si tu arrives à le faire naturellement. Sinon, je te montrerai un petit exercice pour te faire comprendre un peu cette transition, ce passage des mains. On va voir déjà comme ça. Tu le fais direct. Tu n'attends pas, c'est sans balancer. Hop, tu ouvres. Dès que tu sens le mouvement, tu montes. Tu peux le faire d'entrée ou tu laisses retomber une fois et après, tu le montes, comme tu le sens. Bénéralement, c'est bien de le faire sur le premier coup. Vraiment, essaye d'être fluide, c'est-à-dire ne pas être rigide sur tes bras. Tu peux avoir une bonne poigne, mais ne pas être tétanisé au niveau du bras. Tu es là, bam, 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 tu le montes. Vraiment, tu vas bouffer quelque chose en haut. Valeur importante, petite anecdote, le mental visualisé, le muscle-up. Ne part pas en disant je ne vais pas le faire, je n'ai pas y arriver. Comment tu veux passer le muscle-up en te bridant le cerveau ? Je suis arrivé Thomas. Petite anecdote, franchement, c'est vrai. C'était au début, je faisais le street et j'avais le muscle comme ça, donc personne n'est parfait. Et j'avais rêvé, la veille de l'entraînement, que j'arrivais à faire le muscle-up. Mais vraiment, j'ai rêvé que je faisais ça. C'était de l'eau, vraiment. Le lendemain, je suis allé m'entraîner. Je suis bien des sauts. Je m'échauffais. Bon, parce qu'à 20 ans, je m'échauffais bien. Eh bien, putain, comme ça, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Donc, visualisez. Toi qui es dans l'apprentissage des compétences, il faut que tu le fasses. Est-ce que tu connais cette anecdote ? On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Concentré. Visualise. Visualise. Ferme les yeux. Visualise. Visualise. Tue-la. 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 Oh, lui ! Oh, là ! Que la force de Peter McCalloway soit avec moi ! Allez, allez, allez. Oui ! Mais mec, c'est passé easy. Il y a du keep. C'est le but. Mais, tu as réussi. Et je crois qu'on l'a torché à une demi-heure, là. Franchement, c'est cool. Tu as eu la transition d'entrée. Mais pour ceux qui ont un peu du mal pour la transition, je vais te montrer un petit exercice. On va le faire là. Exercice simple pour la transition. On part sur une barre basse. Pareil, on peut mettre un petit marqueur pour savoir d'où on part. Demi false grip ou false grip si vous avez les capacités. Un pied. T'es là. Hop. Donc là, tu vas me dire bon, c'est à peu près pareil sauf que tu mets l'impulsion. Ce que tu vas faire, c'est du négatif. Donc, tu vas être là et résister, résister, résister. Hop. Et tu recommences. Petite impulsion. Hop, tu le montes. Hop, tu es là. J'ai bouffé. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Et tu recommences. Et petit à petit, tu mets le pied de plus en plus loin pour que tu aies moins d'appui sur le pied. Et ensuite, hop, pour le passer, de plus en plus. Par contre, ça fume énormément les avant-bras. C'est plus, on va dire, du renfort. C'est ça, je l'ai fait dans ton programme. Voilà. Tu le fais une ou deux fois pour avoir la transi et après, tu es sur une barre haute. Si tu sens que tu manques de force, tu le travailles en haut. Allez, négatif. Résiste, résiste. Allez, essaie de garder un peu le false grip. C'est assez difficile au début. Il faut comprendre cette transition. Ça baisse les mains un peu, non ? Ça fait mal aux mains. Ce qu'on va faire, on va voir si c'est un coup de chance. Tu vas le refaire. Ok. Ça ne sera pas un coup de chance. On va voir. Je te mets le marqueur ou plus besoin ? Merci. Plus besoin. Voilà, dégage. Putain, là, j'ai un peu chié. Non, mais il faut en manger des muscles. Mais c'est bon. Tu as la base pour travailler. Tu as compris. Tu as compris le mouvement. Tu as compris cette transition. Tu as compris la poussée. Ce n'est pas parfait. Mais ce n'est pas le but. En une heure, ça ne peut pas être parfait. Bon, comme il nous reste à peu près une demi-heure, tu vas essayer d'enchaîner deux muscles. Parce que la première est beaucoup plus difficile. La première, tu pars comme ça parce que tu pars un peu à vide. Tu as un demi-mouvement pour monter. Et ensuite, quand tu es en haut, en haut plutôt là, c'est mieux, tu vas redescendre, tu vas avoir l'énergie de la descente et tu vas remonter plus facilement. Généralement, la deuxième est beaucoup plus facile. Essaye de m'en enchaîner deux et pas comme ça. Garde vraiment, bam, l'esprit de passer les deux coudes en même temps. Et un truc important, tu ne l'as pas trop fait, n'écarte pas. Moi, j'avais ce défaut, tu vois, sur mes anciennes vidéos. Quand je n'arrivais plus, j'ai écarté les coudes et ce n'est pas super bon pour la coiffe des rotateurs. Vraiment, on fait bloc. C'est pour ça que je préfère être en prise serrée. Je suis plus fort et je fais plus bloc. J'ai moins cette intention d'écarter. Ah, la magnésie, t'aimes bien finalement. C'est parce que c'est la marque Gornation. Oui, c'est ça. Qui a moins 10%. C'est ça. Et précise le code promo. Thomas Rigneri. Non, non. Thomas 10. Bon, tu vas me bouffer 40 pompes là parce que tu t'es trompé. Allez ! Je ne sais pas si je vais arriver deux. Non, qu'est-ce qu'on a dit ? Allez, je vais y arriver deux. Se projeter. Ne jamais partir perdant. Allez. Si un boxeur, il part perdant au combat, avant le combat, Arrête la drogue. Allez. Une. Tu sais, tu montes super haut. Tu peux même un peu moins équiper. Deux. Ce n'est pas possible. Je t'ai foutu de ma gueule. Tu n'y as pas cru là. C'était mieux là. C'était mieux. Tu me confirmes ? C'est parce que tu m'as créé. Avant cette séance, tu n'as jamais réussi à faire le muscle comme ça. À part il y a 4 ans. 2017, oui. Mais avant là, il y a quelques mois, on est sûr. Tu ne te fous pas de ma gueule parce que je vais me faire traiter de... Non, je te jure. En gros, je n'ai pas fait de technique. J'ai vraiment fait les tractions, etc., les renforcements. J'ai fait tous tes exos. Donc, j'ai fait le high pull up, j'ai fait le truc barre basse. Donc, j'ai fait la... Enfin, c'est du renforcement aussi, mais plus de technique, on va dire. Tu ne pars pas de zéro. Et tous ceux qui ont des problèmes de renfo, qui ont du mal à bouffer 10, 15 tractions sans être fatigué, regardez mes vidéos YouTube. J'ai fait plein de programmes full body débutant, etc. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, programme Centurion en 3 mois. Tu as les bases nécessaires pour passer à l'étape supérieure. Ça, c'est ceux qui sont intéressés. C'est sur mon site. Par rapport au muscle up, dans l'entraînement, est-ce que toi, tu le fais à chaque séance ou est-ce que tu te fais une séance spéciale muscle up quand tu veux travailler juste le muscle up ou est-ce que tu le fais en début de séance et après, tu fais ta séance ? C'est quand je ne l'ai pas du tout ou quand je commence comme toi à l'avoir ? En fait, quand tu veux débloquer le muscle up, tu ne l'as pas encore. Tu fais tes séances que tu fais de renforcement global sur tout ton corps et à quel moment tu travailles le muscle up ? Est-ce que c'est une séance à part ou est-ce que c'est une séance que tu inclues dans le... Moi, généralement, je le fais en début de mes séances ou du corps parce qu'il faut être frais. Si tu le fais en fin de séance, les avant-bras en feu, c'est un petit peu compliqué même s'il travaille sur la fatigue des fois à son intérêt pour qu'ensuite, quand tu es frais, tu le réussisses. Moi, généralement, je le fais en début de séance ou si vraiment j'ai besoin de renforcement spécifique, je fais une séance entière muscle up. Mais vraiment, une séance entière renforcement muscle up, c'est une séance au du corps parce qu'il y a de la poussée, du tirage l'un dans l'autre, c'est ça. Mais en règle générale, quand je veux débloquer une figure, soit le muscle, le front, début de séance, je vais m'en voir quelques séries et après, je bascule sur mon 7NREP tranquille. Donc maintenant, c'est bien beau. Tu as ton muscle avec cette petite bascule. Le but maintenant, pas aujourd'hui, c'est de continuer le travail pour avoir le muscle strict. Donc le muscle strict, je vais te le montrer. Ce n'est pas pour faire le mec. La différence. On est là. Hop. Ton but maintenant. Tu as fait un chute pour arriver là. Là, tu as la technique. Maintenant, il faut renforcer. La petite base de 15, 20 gyps, ce n'est pas suffisant. Là, il va falloir que tu renforces et que tu t'entraînes. Maintenant que tu as cette base, tu as compris le mouvement, de moins en moins kipper et à côté, faire des séances 7NREP en renfort, tout ce qui est traction, pompe, gyps, bref, tout ce qu'il y a dans le programme. Donc je continue le programme. Tu continues le programme et en parallèle, maintenant que tu as cette base, tu la renforces et ça va venir. Là, par contre, c'est que de la patience et de la régularité. Là, il faut en bouffer, il faut en bouffer. Dès que tu as acquis la technique, ok, j'ai la technique, je vais augmenter ma force, je vais augmenter ma force et du coup, moins de technique, moins de technique, moins de balancé, plus de force et hop, et là, tu la passes en strict. Et du coup, est-ce qu'on peut l'essayer le strict avec un élastique peut-être ? Tu peux avec l'élastique. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu de l'élastique parce qu'elle t'aide au début mais elle ne t'aide pas sur la partie la plus compliquée du muscle. Tu vois, au début, elle te met une petite impulsion. Ça t'aide au début mais je trouve que ce n'est pas super naturel l'élastique. Elle te tire dans un sens qui n'est peut-être pas le sens que tu aimerais avoir sur le muscle. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont appris comme ça. Moi, je l'ai appris à l'ancienne comme ça et c'est ma façon de faire. C'est ma façon de faire. Donc pour le strict, tu ne conseilles pas ? Pas forcément. Après, il y a des personnes qui en ont besoin que ça aide à débloquer un palier. Toi, non, tu n'en as pas besoin. On est bon, il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à faire. Je vais faire un strict muscle-up alors. Alors vas-y, démo. Bon, on nous revoit là dans le futur. Deux ans plus tard. On n'a jamais eu autant de malchance pour faire un tournage. La caméra s'est arrêtée. Il y avait trop de vent. Le lendemain, on a revoulu filmer. Il faisait méga beau mais le parc était bondé. Il y avait un événement particulier. Enfin bref, c'était vraiment la misère. Donc là, on est dans un autre parc. On ne va pas tricher et faire genre juste pour faire la conclusion au final. On va conclure la vidéo parce que ça a coupé net. La caméra s'est arrêtée en plein milieu. Mais bon. On était en train de parler du strict muscle-up, je crois. Ouais, on s'en fout. Tu as réussi à faire le muscle-up. C'est l'essentiel. Bon, qu'est-ce que tu en pensais de la séance, la merde ? C'était très bien parce que c'était progressif du coup. Ça a aidé vraiment à voir que d'abord, tu travailles le grip, etc. C'était assez logique comme progression parce que des fois, tu te dis par quoi je commence et donc moi, c'est ça qui m'a aidé. C'est qu'en fait, comme c'était bien déconstruit, j'ai pu faire chaque truc à la fois et après, ça s'est débloqué tout seul et ça a été beaucoup plus rapide que je pensais. Je pensais un peu plus galérer, tu vois. Et au final, comme je l'avais eu il y a longtemps, je pense que ça s'est revenu aussi assez rapide. Ça aussi, ça a joué comme tu l'as fait il y a 4-5 ans, un truc comme ça. 2017, ouais. Voilà, 2017. Depuis, tu ne le passais plus, tu as pris quelques kilos aussi entre temps. Mais voilà, c'était pour montrer qu'en fait, si toi, tu arrives à faire une dizaine de tractions, une vingtaine de pompes, tu peux avoir ton muscle-up en une heure. C'est juste de la technique qui te manque. C'est tout. C'est ça, vraiment le but de la séance et je suis content que ça t'aie plu. Et puis, il faut avoir un bon coach aussi. Ça aide aussi. Par contre, maintenant, si tu veux que j'ai de la renommée, tu vas bosser le strict muscle-up. C'est la prochaine étape. Ok, super. Et tu n'abandones pas ton transformation challenge ? Non, non, non. On se retrouve en combien de temps ? Du coup, on leur a dit, donc là, je fais une transformation sur ma chaîne YouTube. Donc moi, sur ma chaîne, je fais des apprentissages et là, l'apprentissage, c'est comment prendre de la masse et donc, je vais essayer de faire un an de progression et donc, voilà. Donc, le but, c'est d'avoir un peu un body sympa et puis d'être, comme tu dis, j'aime bien aussi le côté utilitaire dans le street workout. Ce n'est pas juste pour gonfler, c'est quand même pour pouvoir faire des mouvements, des tractions, des pompes. Donc, c'est ça que j'aime bien aussi. Il y a un côté que tu n'as pas, je trouve, en musculation, c'est que réussir le muscle-up, c'est un objectif puis tu ne peux pas faire trop en muscu même si maintenant, ça se démoncrète de plus en plus. Mais voilà, abandonne pas, on se retrouve dans quelques mois sur la chaîne de SuperEcho pour la transformation. Et si vous voulez voir d'autres apprentissages que j'ai fait, allez sur sa chaîne. Ça ne change un peu que du sport pur et dur. Il y a de l'apnée. Il y a de l'apprentissage. Il y a de l'apprentissage. Il y a de l'apprentissage. un petit peu. Il y a de plus intelligent que les tractions. Sous-titrage Société Radio-Canada